Comment trouver un bien immobilier ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques stratégies qui vont te permettre aujourd'hui dans un marché qui est en haute croissance, que ce soit en France ou même au Canada, c'est que le marché de l'immobilier est assez chaud et c'est vraiment compliqué de trouver de bons deals. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques stratégies que moi-même et mes participants utilisons afin de pouvoir dénicher de très belles affaires en immobilier. Mais avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, on se retrouve toujours à Mont-Tremblant où je suis venu passer quelques jours avec mon groupe d'entrepreneurs et investisseurs donc dans le cadre d'un groupe mastermind. Donc voilà, on est là tranquille et dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment tu vas faire pour trouver ton bien immobilier. Comment trouver un bien immobilier rentable ? Donc dans cette vidéo, je vais te donner trois stratégies qui vont te permettre de te différencier du lot. Quand je dis te différencier du lot, c'est de trouver des biens hors du marché. Aujourd'hui, tu vas avoir des solutions comme Centris, tu vas avoir des listings de courtiers immobiliers. Si tu es en France, tu vas avoir le bon coin, se loger. Mais comment trouver la pépite qui va te permettre d'obtenir soit une rentabilité très intéressante soit même une forte plus-value, je vais dire profit à l'achat. Donc une forte plus-value, lorsque tu vas le revendre, ça va demander à ce que tu fasses un gros profit à l'achat. La première stratégie que moi je te dis, que je te recommande en fait d'appliquer, c'est de tout simplement parler de ça autour de toi. Donc que ce soit tes amis, tes collègues, tes collègues plus ou moins proches, ce que tu dois faire, c'est de vraiment parler de ton projet d'investisseur immobilier. Pourquoi ? Parce que ça va permettre dans un premier temps, pourquoi pas, d'avoir des opportunités auprès de ces personnes-là. On a le cas d'un de nos participants qui, lui, du fait d'avoir parlé de ça à son travail, il a pu acheter le bien d'un de ses collègues. Tu vois, donc le fait de parler de ton projet, même si au début, ça va peut-être un peu, entre guillemets, saouler ton entourage, eux, dans leur tête, ils vont intégrer que toi, tu investis en immobilier. Donc ça fait que le jour où X ou Y personne va leur parler d'un appartement à vendre, etc., lui, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est qu'elle va se dire que oui, toi, tu es un potentiel acheteur. Donc, cette personne va te contacter en te disant, bah écoute, là, j'ai mon cousin ou j'ai mon ami qui vend un appartement. La deuxième stratégie que je t'invite à mettre en place et que moi-même, j'ai expérimenté, c'est de tout simplement aller à l'encontre des propriétaires. Donc, moi, j'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué comment j'ai acheté un immeuble il y a de cela deux ans et où j'ai fait un profit à l'achat de près de 150 000 dollars. Et comment est-ce que j'ai fait ça ? C'est tout simplement parce que dans mon marché, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais rapproché des vendeurs dont j'avais écrit des courriels. J'avais écrit des lettres, en fait, et j'ai mandaté deux personnes avec qui on a fait le tour du quartier et on a mis des lettres dans les boîtes aux lettres de ces propriétaires-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que deux ans après, j'ai la propriétaire qui m'a appelé pour me dire qu'elle vendait sa propriété. Et c'est même elle-même qui m'a rappelé qu'elle avait reçu mon courrier il y a de cela deux ans. Donc, tu vois que cela permet vraiment de taper large, en fait. Donc, imagine que tu distribues 1000 lettres dans un secteur prédéfini. Il te suffit juste d'une seule personne qui se dise « Ah, voilà, quelqu'un qui est intéressé à acheter ma propriété. Comment je peux directement rentrer en contact avec cette personne-là pour résoudre mon problème ? » Ou même directement, elle va se dire « Je préfère vendre la propriété directement à cette personne-là pour éviter les frais de courtage, etc. » Donc, cela, c'est la deuxième stratégie que tu peux mettre en place. La troisième stratégie que je t'invite à implémenter, c'est de tout simplement voir au niveau judiciaire, au niveau légal. C'est-à-dire, il faut que tu te rapproches des saisies au niveau des banques, des saisies au niveau de la justice, des ventes aux enchères, etc. Car des fois, il y a de très bonnes opportunités dans ce type d'endroit, dans ce type de source de deal. Moi, j'aime appeler ça comme ça, les sources de deal. Si tu vas voir la ville et voir s'il y a des saisies au niveau de tel quartier, où tu vas voir la banque pour te renseigner, s'il y a des clients qui ont des défauts de paiement par rapport à leur hypothèque, ça te permet vraiment de te rapprocher d'eux et de voir comment tu peux obtenir ces informations-là. Il y a également les ventes aux enchères. Donc, je t'invite également à te rapprocher de ça pour pouvoir obtenir de très bons deals. Donc là, c'est les trois stratégies que je t'ai présentées pour pouvoir trouver un bon bien immobilier. Aujourd'hui, comme tu le sais, le marché, il est très compétitif. Donc, c'est au plus malin, au plus rapide et à la personne qui anticipe le mieux. C'est vraiment, si tu as ces qualités-là, ça va te permettre de prendre de l'avance par rapport à la concurrence et de trouver des biens immobiliers extrêmement rentables pour pouvoir soit générer plus de cash-flow ou faire un profit à l'achat en vue de dégager une plus-value à la revente. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et investir en immobilier. N'oublie pas de laisser tes commentaires. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada